bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme m voyance aujourd'hui les amis on va se retrouver pour un nouveau tirage donc voir un petit peu ce que nous réserve cette avenir en france voir un petit peu en fait qu'il y aura après macron donc vraiment ce qui vient après lui y aura t il pire y aura-t-il une amélioration qu'on espère tous c'est ce que je vais tenter découvrir à travers ce tirage voilà donc bienvenue à toi si tu m'as rejoint et si tu es nouveau n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésite pas à activer la petite cloche des notifications qui te tiendra au courant dès que je poste la prochaine vidéo c'est parti quel avenir nous avons en france après macron donc qu'est ce qui ressort bon 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 L'histoire, les amis, s'écrit toute seule. Regardez. Regardez bien et analysez le tirage dans l'ordre. Nous avons le pape qui montre clairement un homme au pouvoir, un homme qui domine le pays et qui a soif de pouvoir. Je vois avant tout une démonstration de force et une envie d'être plus fort, une envie d'être vraiment à ce pouvoir-là. Je vois une possibilité de revictoire pour les prochaines élections de Macron, ce que je n'avais jamais vu avant. Mais vous le savez, les amis, plus on s'approche de la date fatidique, plus les tirages sont précis, clairs et nets. Alors, je ne dis pas attention qu'il va regagner. Puisque vous voyez, il est possible qu'il passe au second tour. C'est une possibilité. Mais ce qui est assez d'étrange, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une confrontation. Vous voyez, l'impératrice, carte numéro 3. L'empereur, carte numéro 4. Une femme avec beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir venir. Et l'empereur, cet homme au pouvoir, de nouveau, un score très serré entre deux personnes. Alors, s'agit-il de Macron ou s'agit-il d'un autre homme ? Ça, je ne saurais dire. Suite à cette bataille, on a une possibilité de victoire d'un homme qui resterait donc au pouvoir. On a vraiment une confrontation politique dans ce tirage. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Excusez-moi. C'est ce qui ressort en premier. Femmes, hommes, au pouvoir. Soudés. Soudés, pas soudés ensemble. Mais disons par l'élancement du public. A confronter deux personnes de nouveau. Donc, il se peut qu'on se retrouve de nouveau avec un homme et une femme au second tour. Il y a de grandes chances que ça arrive. Comme on dit souvent à l'expression, on reprend les mêmes et on recommence. Après, ça peut être très bien. Un changement d'homme aussi. Un changement de face. Un changement d'homme. Moi, ce que je vois à travers mon tirage, ce serait une femme, notamment une femme blonde, également au pouvoir. Donc, vous voyez l'impératrice avec ses cheveux blonds. Les cheveux blancs, ce sont des détails qu'on ne fait pas forcément attention. Mais c'est une personne qui est déjà bien placée au pouvoir politique. Et qui serait de nouveau présent ici. Après, à voir avec les... Comment ça va se passer ? Comment ça va se dérouler ? Les événements et les choses qui peuvent encore changer. Et bien évoluer. Ou alors, encore, il peut y avoir des différences. Ou un autre homme, au contraire, qui arrive au pouvoir et qui monte sa puissance. Mais par rapport à après Macron, je ne sais pas trop si ça sera pire ou pas. Puisque je vois comme une stabilité. Mais je vois également beaucoup de confrontations. Puis, on s'occupe de la dernière carte, les amis. Donc, vous voyez cette dernière carte qui nous indique clairement le peuple. Cette carte de l'amoureux qui ressort en dernier et qui montre le peuple. Puisqu'elle montre un peuple indécis. Un peuple non soudé. Un peuple qui est dans l'hésitation. Et vous allez voir qu'il va y avoir de gros désaccords. Une bataille. En fait, tout le monde va être divisé. Les non-votants. Les votants. Et pour qui voter ? Et ça sera beaucoup. En tout cas, on aura des résultats qui seront beaucoup plus serrés qu'en 2016. Alors, ce n'était pas du tout un tirage. Du coup, moi, je voulais voir plutôt l'avenir politique après Macron. Mais ça me montre plutôt les prochaines élections. Mes cartes me montrent les résultats des limites des prochaines élections. Hommes, femmes, résultats très serrés. Un homme, normalement, qui ressortirait victorieux à nouveau. Mais attention, un peuple dissous. Un peuple qui est complètement perdu et qui est dans l'hésitation. Et un choix qui va être très, très serré. Voilà. Donc, mon tirage me montre plutôt le résultat des prochaines élections. Pas que ce soit Macron, forcément, qui sera l'homme. Voilà. Mais un homme et une femme qui seront encore confrontés. J'espère, les amis, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous souhaite un bon week-end d'avance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, les amis, pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite.